Comment faire financer une opération immobilière quand on est expatrié ? Je vais vous donner l'intégralité de mes conseils dans cette vidéo. A tout de suite ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On s'occupe d'accompagner des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier rentable. Une grande partie de nos clients est expatrié. Bonjour à tous les Français de l'étranger, si vous êtes Français de l'étranger, si vous regardez cette vidéo. Et je voudrais aujourd'hui répondre à vos questions et vous donner ma vision sur le financement quand on est Français de l'étranger, quand on est non-résident fiscal français, pour que vous puissiez avoir une idée extrêmement précise de ce qui est possible et comment c'est possible d'acheter de l'immobilier en France sans être en France depuis l'étranger. Alors en 1, on va bien sûr parler du financement et des caractéristiques de financement pour se faire financer une opération immobilière. La plupart du temps, vous vivez à l'étranger, vous êtes non-résident fiscal français et vous cherchez à investir en France puisque c'est votre port d'attache. C'est là où vous avez grandi, là où sont votre famille, vos amis. Et donc, vous cherchez à investir et à acheter de l'immobilier à distance. C'est compliqué bien entendu si vous êtes seul puisque vous êtes à des milliers de kilomètres et donc il faut avoir généralement un interlocuteur de confiance. C'est là, c'est comme tierce personne, comme tierce partenaire qu'on agit auprès de nos clients pour être vos yeux, vos bras, vos oreilles, regarder le bien, vous trouver une excellente opportunité, vous la présenter et vous permettre d'acheter de l'immobilier alors que vous êtes loin et très loin. Alors sur le financement, comment est-ce que ça se passe ? Dans 99% des cas, c'est une banque sur le territoire français qui va faire financer votre opération. Ce n'est pas un problème que vous vous situez à l'étranger. La banque française va financer un bien en France comme pour un client résident fiscal français même si vous vous trouvez à l'étranger, pas de difficulté. Quelle est la principale différence ? La banque, comme a priori vous n'avez pas de patrimoine en France et pas de flux financier en France puisque c'est directement une société de l'étranger qui vous paye sur un compte étranger dans le pays dans lequel vous vous trouvez, elle va juste vous demander de mettre un petit peu plus d'apport qu'une opération d'un français qui achèterait sa résidence principale. Un petit peu plus, ça veut dire que vous allez mettre environ 20 à 30% d'apport du montant total du projet. Donc si vous voulez faire une opération à 200 000 euros, donc ce sera environ 40 à 60 000 euros d'apport personnel dans le montant total du projet puisque un projet ne comprend pas uniquement le prix d'un appartement mais ça comprend également des frais de notaire, des travaux puisque c'est grâce aux travaux qu'on va arriver à aller chercher une rentabilité supplémentaire mais également du mobilier et notre rémunération si vous passez par la société que je dirige investissementlocatif.com. Le pendant, c'est que la plupart du temps vous êtes sur un contrat d'expatrié et vous avez de la chance, c'est que vous bénéficiez d'avantages et d'un salaire plus confortable que si vous étiez en France et de nombreux avantages puisque quelquefois vous avez également votre appartement qui est payé par la société, donc vous avez la chance d'avoir habituellement un pouvoir d'achat qui est supérieur à un résident fiscal français et ça vous permet donc d'avoir cet apport personnel et de le mettre à profit dans ce type d'opération pour préparer votre retraite. L'intérêt aussi, il est de profiter des taux d'emprunt français qui sont extrêmement bas à l'heure où je vous fais cette vidéo. C'est historiquement bas. C'est un gros atout puisque c'est proche du gratuit. On vous prête de l'argent environ 1%. C'est très très proche. C'est comme si ça vous coûtait quasiment rien puisque quand vous allez rembourser, la plus grosse partie va être remboursée pour vous, pour votre patrimoine directement et votre enrichissement. Donc, c'est intéressant parce que dans plein d'autres pays, peut-être que vous mettrez un petit peu moins d'apport si vous empruntez dans le pays qui vous accueille, dans votre pays d'origine. Mais si vous avez des taux à 5 ou 6% pour emprunter, ce n'est pas du tout intéressant par rapport au système français. Aujourd'hui, on vous prête de l'argent proche de zéro. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois, mais qu'il faut l'avoir en tête parce que c'est un point extrêmement fort d'enrichissement. C'est un effet d'aubaine dans la situation actuelle. Et je suis sûr que si on regarde dans le rétroviseur dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on dira 2018. Et c'était le cas en 2017. Ce sera peut-être encore le cas en 2019. Ce sont des années extraordinaires pour les taux d'emprunt parce qu'ils sont extraordinairement bas. Donc, pour les clients pour lesquels on gère l'opération, on vous met en relation avec notre courtier partenaire qui a l'habitude de financer des clients expatriés puisque n'allez pas voir n'importe quel courtier. Il y a une spécificité. Toutes les banques ne vont pas vous financer de la même manière. Donc, adressez-vous à un courtier qui a l'habitude de cette clientèle et comme ça, il va pouvoir vous accompagner au mieux dans votre financement. Je suis persuadé que vous expatriez derrière la caméra, vous allez et je l'espère pour vous parce que ça fait une très grosse différence dans quelques années pour votre patrimoine, prendre conscience que c'est extrêmement intéressant, qu'on est dans un effet d'aubaine pour les taux et que vous avez la capacité d'acheter de l'immobilier depuis l'étranger sur le territoire français. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, recevoir l'intégralité de mes conseils, que ce soit sur le financement, sur les travaux, sur comment mener à bien une opération très rentable et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !